Quel que soit l'interlocuteur de ce match de Coupe de France, chacun s'applique à féliciter l'aspect sympathique de ce derby entre voisins. A l'USM, comme au VOC, tout le monde s'accorde aussi sur l'incertitude de l'issue d'un match qui voit s'affronter deux équipes de DH. C'est l'ogre Vente. On sait très bien que dans ce championnat, parce qu'on parle de championnat, DH ce sont les favoris. On y va un peu, un petit peu dans le flou, en sachant qu'ils ont fait un bon début de saison, malgré la défaite du week-end dernier, ils ont fait un début de saison solide. C'est une équipe qui est très joueuse, qui assure un rythme professionnel, malgré qu'il soit redescendu au niveau ligue, donc il faudra être vigilant. Je sais que c'est une valeur sûre du championnat de DH, donc voilà, on s'attend à avoir une belle opposition en face de nous. Que ce soit la montagne ou le VOC, les deux équipes ont connu par le passé l'émotion des 32e de finale. L'une comme l'autre espère revivre ses aventures avant que le championnat ne reprenne ses droits. Ce qui fait la réputation de la Coupe de France, c'est les exploits. L'USM en a déjà fait, c'est un peu aussi pour ça qu'on est connus. Sortir au 6e tour, ce serait une déception pour nous. Un match de Coupe de France, ça demande aussi certaines valeurs qu'il faut trouver pour essayer de se qualifier, parce que c'est important pour le club de passer un tour aussi. On a notre plan à tirer du jeu, donc à partir de là, il faut mettre toutes les chances de notre côté, et puis il ne faut pas être déçu. Moi j'y vais sereinement, en sachant qu'on va forcément tout donner pour essayer de passer, mais si on se fait éliminer samedi, ça ne sera pas non plus un drame. US Montagnarde contre Vannes Olympiques Club, c'est à 20h au stade Manébras d'un Zinzac-Locriste. Trois autres clubs morbianais disputent ce 6e tour. La Gassi se déplace à Planquette, la GSI Pontivy va à Quimperlé et Pluvigny reçoit Fougère.